... Toutes nos excuses pour cette petite interruption. On était sur l'Algérie et on évoquait cette très forte mobilisation pour l'an 1 de la contestation populaire, Adam Adjornou. Donc on parlait de ce slogan, le dégagisme que demandent les manifestants. Oui, tout à fait. Donc je disais qu'il y avait une divergence de vue en ce qui concerne les réclamations qui n'avaient donc pas eu l'assentiment total de la population. Parce que pour des motifs politiques, on estime qu'il y a eu des gens qui ont du rôle au pouvoir. Donc par rapport à cela, il faudrait donc les écarder ou carrément les faire écarter du sphère décisionnelle. Moi je pense que, somme toute, il faut aussi faire remarquer que par rapport à cet élan exprimé par les manifestants au niveau de l'Algérie, c'est dire quelque part que lorsque une crise est née surtout en ce qui concerne la violence, elle n'a jamais toujours aidé la population. Aujourd'hui, vous le voyez avec moi, parce que si on estime que c'est vrai qu'il y a eu Bouteflika qui est parti, un autre régime qui est un peu lié à la gouvernance de Bouteflika est donc instauré et qui ne fait pas un peu, disons, la chose des manifestants, au-delà de tout, je pense que c'est l'Algérie entière qui perd. Et par rapport à cela, je pense qu'il faut repenser entièrement la lutte. Aujourd'hui, il faudrait quand même, quoi qu'on dise, il faudrait que cette lutte-là débouche quand même à des négociations. Par rapport à cela, il faut saisir la main tendue du nouveau président qui veut quand même qu'on s'asseye. Et ça aussi, ça bute sur la non-structuration des manifestants, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu une ligne médiane ni de conduite au niveau des manifestants. Ça fait que cette lutte-là a du plan dans l'aile. Et au niveau des arrestations aujourd'hui qui sont faites, les manifestants, étant donné qu'ils ne sont pas bien structurés, ont du mal réellement à pouvoir réclamer ou du moins ça fait passer un certain nombre de réclamations que l'unique réclamation aujourd'hui qui fait l'unanimité, c'est le dégagisme. Et que personne ne l'entend aussi bien au niveau du régime en place qu'au niveau des manifestants. D'ailleurs, même, il y a des appréciations divergentes qui sont faites de part et d'autre. Et ça, ça n'avantage pas, disons, cette lutte-là qui risque encore d'avoir des jours devant elle. Fermé. Donc, ce que je voudrais dire un peu, c'est qu'il faut comprendre un peu le peuple algérien, en tout cas les Algériens qui sortent dans les rues, parce que je pense qu'ils se seraient inspirés un peu de ce qui s'est passé en Libye aussi, en Égypte. C'est un peu l'arabe. Oui, avec le peinture arabe qui est 9 ans plus tôt. Vous imaginez, quand ça a commencé en Égypte, quand ça a commencé avec tout d'abord la Tunisie, après la Libye et l'Égypte, le peuple égyptien était sorti à l'époque juste pour demander à Ossinou Barak à l'époque, qui était le président égyptien, de quitter le pouvoir. Ossinou Barak est sorti et dit non, je vais réviser la constitution. Le peuple a dit non, on veut que tu partes. Quelques jours après, ils sont encore devant la presse, devant la population pour dire « Ah, vous savez, donnez-moi le temps, nous allons organiser des élections cette année en septembre et je vais me présenter. » Le peuple a dit non. Après, il dit non, je ne vais plus me présenter, donc moi-même je vais organiser les élections les plus transparentes et je vais permettre à ce que d'autres acteurs viennent et me succèdent. Le peuple a encore dit non. Donc jusqu'à un moment donné, les Américains qui envoient des émissaires quotidiennement en Égypte ont demandé à Ossinou Barak de quitter le pouvoir. Et Ossinou Barak, comme ça, il a quitté le pouvoir. Mais regardez ce qui s'est passé, Ossinou Barak a quitté le pouvoir. Après, on a eu à organiser des élections démocratiques où Mohamed Morsi est arrêté au pouvoir. Mais il n'a même pas fait deux ans, il n'a fait qu'une seule année et après, il est parti. Il me semble qu'il est déjà mort. Il est décidé. Oui, il est décidé. Il a fallu qu'un ancien d'Ossinou Barak revienne pour prendre le pouvoir. Et c'est l'actuel président avec la méthode fond. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il prenait le pouvoir en 2013 ? Il disait au peuple égyptien, oubliez la démocratie pendant 5 ans. Nous allons nous mettre au travail, nous allons construire le pays. Donc je pense qu'ils sont un peu dans cette dynamique-là. Mais les autorités angéliennes tiennent toujours et ne vont pas accepter que le pays bascule dans la violence. Continuons rapidement maintenant avec la République démocratique du Congo. Tshisekedi a nommé des magistrats pour réformer la justice. Le président RD Congolais, Félix Tshisekedi, a imprimé sa marque à la haute magistrature. Mercredi, en assistant à la prestation de serment des hauts magistrats qu'il vient de nommer pour réformer la justice, avec une priorité, la lutte anticorruption. « Nul doute qu'une nouvelle ère pointe à l'horizon dans la gestion de l'appareil judiciaire pour une meilleure justice équitable pour tous », a proclamé le président de la République dans un communiqué. Ces nominations suscitaient beaucoup d'espoir chez les défenseurs des droits humains qui accusent la justice d'être corrompue, lente et de se prononcer à la tête du client. C'est une marque supplémentaire, Vivien Thoumy, d'une certaine indépendance que prend Tshisekedi ? Vous savez que Tshisekedi était sous l'ombre de son père, l'opposant historique congolais, et après la mort de son père et après les élections avec tout ce qu'il y a eu comme négociation et sa prise de fonction en tant que chef d'État, il se doit de faire des réformes, il se doit d'innover, il doit poser effectivement des actes qui reconfortent ses concitoyens. Donc vous savez que la justice dans nos pays africains, la justice des fois perd de vue sa mission, celle d'être juste, celle d'être à la disposition du public, à la disposition du citoyen, celle de servir effectivement le citoyen. Et dans plusieurs pays, le pouvoir exécutif arrive des fois à avoir de la pression sur la justice. Alors chaque pays, encouragé effectivement par les mouvements démocratiques, essaie de faire des réformes. Au Togo on en a eu, des réformes quand même. Les gens ont dit qu'on pouvait aller un peu plus loin, il y a eu quand même des réformes, parce qu'aujourd'hui la justice n'est pas la même chose que ce qu'elle était il y a de cela quelques deux décennies. Alors en RDC, ce que Tissé Kedi a voulu faire, c'est monter à la population que vous devez avoir confiance à votre justice. Et pour que la population puisse avoir confiance à cette justice, il faut que cette justice se modernise, il faut que cette justice soit réformée, et surtout ce qui gangrène la justice partout dans le monde, c'est la corruption. Alors si vous arrivez à trouver une solution pour effectivement contrer la corruption, je crois que la justice peut avancer. Alors effectivement, en assistant personnellement à cette prestation de serment, il a voulu montrer à ses concitoyens et à la communauté internationale qu'il accorde effectivement un prix à ce travail qui sera fait pour que la justice puisse être un pouvoir indépendant, mais au service du peuple. Mais le souci c'est que ce sont des hommes qu'on nomme. Naturellement, ça ne peut être que des hommes. Mais ce qu'il faut noter, vous savez, après la crise qui est née au niveau de la chaîne judiciaire en RDC, si vous vous en souviens, où il y avait des gens qui n'avaient pas la qualification qu'il faut pour exercer ce métier-là, c'était sous l'air Kabila, qui a opéré des réformes et donc a fait muter des gens, certains, donc ont pris des escapettes. Et ça, les gens ont s'imprimé qu'il n'y avait pas eu... Cette réforme-là n'était pas assez profonde, parce que naturellement, il a gardé des hommes de mer qu'on trouvait un peu, qui n'étaient pas forcément les profils qu'il faut à des postes décisionnaires au niveau de la chaîne judiciaire. Cela a été exacerbé par le fait qu'il y avait la population qui réclamait l'atteinte d'un certain nombre de dirigeants au niveau de ces postes juridictionnelles. Aujourd'hui, Tisikedi étant arrivé, c'est vrai qu'à un certain nombre de postes, il avait donc émis le vœu, après quelques mois de sa gouvernance à pouvoir procéder à ces réformes-là, ça a été buté sur le refus catégorique au niveau du camp de Kabila. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a eu quand même le courage de revenir sur la question, en passant d'abord par la question judiciaire, parce que vous savez aujourd'hui, que aussi bien au niveau international, les gens ont pointé toujours du doigt cette machine judiciaire au niveau de la RDC qui concourt d'ailleurs même à exacerber dans cette crise de confiance au sein même des institutions et aussi dans l'impatialité des jugements qui sont faits à ce niveau-là. Et je pense que ceci a à mettre aussi à l'actif de Kabila, Tisikedi, qui veut réellement faire des réformes assez profondes pour amener d'abord l'international ou du moins la communauté internationale à avoir confiance au niveau des institutions-là, parce que vous savez, quoi qu'on dise, tout se recoupe et s'entremêle, et tout provient carrément à ces postes décisionnelles concernant donc cette chaîne judiciaire-là. Je pense qu'il faudrait quand même le féliciter à pouvoir opérer ces réformes-là, quand bien même qu'il est obligé de faire avec le camp Kabila, quand on sait qu'il y a donc des hommes de poignet qu'il ne faut pas aujourd'hui dégager, il sait aussi le faire avec beaucoup de diplomatie pour arriver donc à ses fins. Alors en posant la question sur ce sont des hommes qu'on nomme, c'est pour dire qu'ils sont aussi corruptibles, parce qu'on est dans un pays classé 168ème sur 180 États en matière de perception de la corruption. Bien évidemment, et la RDC, c'est un des pays les plus pauvres du monde, bien qu'il y ait assez de richesses. Vous savez, moi je pense juste que c'est la forme qu'on est en train de changer, sinon le fond demeure. Tshisekedi est en train de tenir à un de ses engagements de campagne, il a promis réformer la justice, et un an après, il est en train de tenir par... C'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que lui, il va faire mieux que Kabila, il va sortir le pays d'une justice un peu corrompue, et que le pays va avoir une bonne audience à l'international. Mais il y a deux petites choses à noter. Première chose, il est en train d'asseoir son règne, en fait. Il a soit son règne. Donc quand vous voulez asseoir votre règne, c'est la justice d'abord. Et au moins, quand vous avez vos hommes à la justice, alors vous savez que vous êtes en sécurité. Donc ce qui est sûr... Mais il s'agit plutôt de faire des réformes. Oui, oui, lui, il fait des réformes à sa manière. Ce n'est pas qu'il nomme des gens pour défendre ses dossiers. Non, regardez par exemple, quand il change le procureur général, il nomme un juge très très intègre, compétent, et jugé intègre le procureur général après la Cour constitutionnelle. Celui-là, il ne va jamais, attendez, il ne va jamais aller à l'encontre des décisions de Tissé Kedi. Il peut le faire. Ce sont des hommes, ce sont ces hommes, ce sont ces hommes, moi ce que je dis, c'est la forme, ce sont ces hommes qu'il est en train de nommer. Donc quand il est 30 personnes, ce sont ces hommes qu'il est en train de nommer, ce sont ces hommes qui vont le sauver dans des situations un peu délicates. Donc, le transpect, c'est quoi ? Il est en train de se départir de l'esprit, et Kabila, Kabila qui a toujours pesé dans la balance, Kabila avec ces hommes qui ont toujours pesé dans sa balance, il est en train de dire aujourd'hui, ah, aujourd'hui, moi je suis devenu chef d'État, je ne peux plus rester sous l'ombre de Joseph Kabila, il faut que moi aussi, je me ferai mon chemin pour devenir réellement le président de la RDC. Mais ça va être tellement compliqué, ça va être tellement compliqué parce que, si ce qui est là, le côté sécuritaire, ou le secteur sécuritaire du pays, si ce qui est dit, ne le maîtrise pas. Celui qui dirige la sécurité, ce sont les hommes de Kabila, juste en présent. Et aussi, moi je trouve aussi, c'est le troisième élément que je voulais relever, je pense qu'il est en train de commettre la même erreur que l'actuel président angolais. Il a signé un accord avec le président sortant, José Edouard de Santos, en disant, je ne vais pas poursuivre tout cela qui ont eu à travers avec toi. Et du jour au lendemain, il ne commence pas à gêner un peu ses descendants. Et je pense qu'avec cette réforme de la justice, dans les jours à venir, quand on parle de corruption, C'est-à-dire qu'il va être obligé d'enclencher un processus qui visera à poursuivre tous ceux-là qui ont eu à travers avec José Fabien. Oui, vous permettez, c'est vrai, bon, quand vous avez évoqué la question de sécuritaire actuellement, je pense que c'est la non-connaissance du terrain en réalité qui fait dire que, voilà, ce sont des hommes de Kabila. C'est vrai qu'il est militaire de terrain, et c'est tout à fait normal qu'ils connaissent mieux ce secteur-là. Mais je pense que le schéma de la RDC semble un peu intéressant dans la mesure où aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, que ce sont ces hommes qui nomment, ce n'est pas exactement ça, moi, à mon avis. J'assime que c'est un schéma de consultation, de concertation entre les deux équipes. Ça fait que, réellement, lorsqu'on nomme des gens à des pots décisionnaires, on n'aura pas forcément à avoir une même mise ou du moins ça, à avoir des confidences entre les deux parties qui fait que vous avez carrément un boulevard ouvert où vous pouvez faire passer à n'importe quel dossier. Et je pense que c'est un schéma important en ce sens qu'aujourd'hui, il faut forcément avoir une consultation entre les deux camps avant de prendre des décisions qui vont, des décisions de la vie du pays. Donc, je pense que c'est un schéma qu'il faut aussi saluer. Moi, je voulais dire d'abord, c'est que quand tu deviens chef d'État, que tu sois militaire ou pas, tu es dans plusieurs pays, tu es le chef suprême de l'armée. Et tu as le service de renseignement à ta disposition et qui te rend compte directement et régulièrement. C'est la première chose. Au niveau de la RDC, il faut reconnaître que quand tu deviens chef d'État, tu peux changer des hommes à certains postes, ce n'est pas forcément pour pouvoir te protéger. Parce qu'ici, c'est vrai que M. Tisekedi et son père étaient restants dans l'opposition. Aujourd'hui, il y a quand même un accord. Et vous savez, quand il y a un accord de gouvernance, ce n'est pas facile. Tous les actes que tu poses, peuvent être commentés, comme étant dirigés vers des intérêts personnels. Ici, Kabila, quand il suit ses propos, il est plutôt Tisekedi, il veut essayer de donner confiance à la population en disant, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour avoir une justice qui sera à l'abri de la corruption. Le problème avec la justice, c'est quoi ? Quand le juge n'est pas bien payé, il est facile à comprendre. Quand au niveau des citoyens, même parce qu'il n'y a pas de corruption, ça corrute. S'il n'y a pas assez de programmes pour pouvoir former les concitoyens à ne pas donner des endroits aux juges, à ne pas être tenté de corrompre les juges, ça va diminuer un peu. Aujourd'hui, sa présence à la prestation de serment, c'est pour dire, j'attache une importance particulière à ce changement que nous voulons faire. Changement au niveau des hommes, mais changement de mentalité et changement de stratégie pour avoir une justice plus moderne et quand même une justice confiante. Moi, je voulais ajouter une petite chose. Quand on est chef de l'État, on est chef suprême des armées. Mais il y a des gens dans des pays qui sont chefs suprêmes des armées qui ne maîtrisent pas la sécurité de la paix. Par exemple, Roque Christian Caboury, il est devenu chef d'État, ça fait déjà 5 ans, mais il ne maîtrise rien. Non, non, je ne veux pas dire non plus qu'il ne maîtrise rien. Avec les djihadistes, avec les djihadistes, avec l'insécurité grandissante que le pays est en train de connaître. Donc, on peut être chef de chef de l'État. Et au Mariel. Mais l'autre chose, moi, ce que je voudrais relever, c'est quoi ? Je vois qu'on quitte ce sujet rapidement. Oui, mais ce que je voudrais relever, c'est l'indépendance de la justice. Bien sûr, mais déjà, moi, je ne pense pas qu'avec où la justice sera tellement indépendante. Non, mais l'indépendance... Oui, l'indépendance passe à vous. Ça passe par les alternatifs de contrôle qu'on met en place. Et c'est par là qu'il en tente de commencer. Même en Europe, l'indépendance n'est pas totale. Les gens, parce que les magistrats n'aiment pas et n'intiment pas que le ministre de la justice soit donc leur pardon, qu'ils puissent donc leur reprocher. Mais ils aiment plutôt que le conseil supérieur de la magistratie soit bien structuré avec des mécaniques qu'en ce que nous avions aujourd'hui, pour régenter donc l'équité et l'équilibre de la justice. Moi, moi, je vous ai dit, mais est-ce qu'on se peut parler d'indépendance du moment où le patron de la justice est le ministre de la justice ? D'accord. On peut parler d'indépendance ? Non, les maïsains n'aiment pas ça. Les maïsains n'aiment pas ça. Non, ça, c'est clair. Même en France, la justice n'est pas tout le monde indépendant. Surtout ça, on va continuer. On va passer au Togo rapidement. Premier sujet du Togo. Nous évoquons la présidentielle. Tout est-il prêt ? C'est la question qu'on pose demain. Les Togolais sont aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Adam Adjornou, vous avez fait un peu le tour de tout pratiquement... Tu as fait un tour du Togo en deux semaines. Et de vie cycliste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas parler des candidats. Ce n'est pas le débat puisqu'on ne peut pas... Non, c'est même interdit. On ne peut plus, oui. Mais est-ce que vous pensez que là, on est prêt pour demain ? Je pense que sur le plan structurel, on peut estimer qu'on est prêt. Et d'ailleurs, même, c'est vrai qu'on vous l'avait dit, on ne va pas parler des candidats. Mais lorsque vous voyez un peu l'engouement sur le terrain concernant ces campagnes électorales, on peut estimer que de pari d'autre, chacun compte quand même sur la fiabilité du travail qui a été fait par la CENI. C'est-à-dire qu'on n'aura plus quand même pas à voir, même avec la dernière sortie hier du président de la République. On estime que personne n'est sûr aujourd'hui de pouvoir donc avoir, disons, la science infuse de pouvoir gagner les élections avant. Donc je pense que la CENI a aussi donné confiance aussi bien à la communauté internationale qu'au candidat sur la fiabilité du processus. Il a eu des portes, il a eu à organiser des portes couvertes. Il a eu donc à éjecter ceux qui tentaient ou du moins les observateurs qui tentaient un peu d'avoir des désorientations un peu partisanes, etc. Donc tout ceci, et puis surtout au niveau même du matériel à pouvoir donc mobiliser sur les sites, tout ceci redonne confiance et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai au niveau des candidats, vous n'allez pas constater que beaucoup reviennent sur la question, sur des points qui puissent donc prêter à confusion. Donc tout ceci rassure, je pense que on peut dire sur le plan organisationnel que tout est fait prêt pour l'organiser dans ce processus-là. Un avis partagé, Vivian ? Vous savez que il y a l'exposition de la politique qui s'occupe de l'organisation des élections qui ont effectivement rassuré que tout est prêt. C'est la première chose que j'aimerais souligner. Et sur le terrain, nous avons constaté côté sécurité, par exemple, que des dispositions sont prises. Il y a eu le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité, ce qui fait que elles sont, les forces sont libres de pouvoir nous sécuriser, de sécuriser le territoire, de sécuriser le vote, de sécuriser effectivement les citoyens et les biens. Aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que la Cour constitutionnelle est prête. Elle a même créé aujourd'hui des stratégies qui puissent permettre de ne pas attendre que tout vienne, mais aussi de pouvoir vérifier certaines choses sur le terrain. Les médias font leur travail. Il n'y avait pas eu un décaissement très vite de fonds pour les candidats. Maintenant, je crois que c'est fait. Quand ce n'est pas fait, on fait beaucoup de bruit autour. Quand c'est fait, on ne fait plus beaucoup de bruit. C'était comme ça toujours. Mais il nous revient à TACOMÉDIA de préciser que presque tous les 157 candidats ou leur état-major ont pu rentrer dans leur fond. l'argent a été donné. Donc, les candidats s'apprêtent à voter aussi demain. Chacun, dans un point donné, certains ont choisi d'aller dans leur village. Mais la majorité reste à l'Omé, la capitale. Et les électeurs ont essayé de chercher aussi leur carte d'électeur. Donc, quand on fait le tour, on sait que par rapport aux discussions qui sont prévues aujourd'hui dans des écoles, effectivement, des tests par rapport au matériel qu'on va utiliser demain. vous savez qu'il y a eu entre-temps sur les réseaux cette histoire de changement de logiciel ou d'amendant de logiciel. Ça n'a rien à voir sur le déroulement normal du scrutin puisque c'est juste un logiciel qui devrait servir au niveau interne à la CENI et ça n'a pas d'impact sur ce qui va se passer. Comment les élections se déroulent, nos tests en ont parlé et juste après, il faut le rappeler, le déploiement c'est public, les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes. Sauf que tout le public ne peut pas rentrer dans la salle. Donc, vous pouvez rester tout autour et surveiller ce qui se passe et quand le déploiement sera fait, on aura sur chaque tableau ou carrément sur des fiches qui seront aux portes des bureaux de vote, les premiers résultats des bureaux mais à ne pas confondre avec les résultats au niveau national. Je crois que les médias sont bien outillés et chacun joue son rôle. Bon, les observateurs, il n'y en a pas beaucoup comme pour les scrutins passés mais il y en a quand même. Il y en a normal. Il y en a la CEDAO, il y en a l'Afrique, il y en a la SENSAD, il y en a beaucoup. Oui, il y en a quand même et il y a aussi bien des observateurs au niveau national qu'au niveau international et les institutions qui observent habituellement les élections sont là pour faire leur travail et je crois que tout ce qu'il faut dire maintenant c'est prier pour que tout le monde vote dans la paix et que personne ne soit prochain et que nous puissions avoir les résultats réels et des élections crédibles, transparentes, démocratiques. fermer la machine à huiler. Oui, bien évidemment au niveau de la CEDAO, au niveau des opposants et au niveau du gouvernement et surtout quand on dit cette fois-ci les frontières restent ouvertes, ça veut dire que l'État togolais est prêt à assurer la sécurité. parce que c'est finalement incongrui aussi de fermer les frontières à chaque élection. Oui, mais les autorités ça témoigne d'une certaine avancée démocratique parce que le passé ce n'était pas comme ça. Ça veut dire aujourd'hui les autorités togolais sont rassurées qu'en réalité il n'y a rien qu'elles peuvent gérer la situation qu'elles peuvent faire face à toute situation un peu difficile. Ça c'est quelque chose déjà à féliciter. Ça veut dire que le Togo avance donc il n'y a rien à craindre à ce niveau. Viviane Tomine l'a dit sur le plan avec les opposants je pense qu'ils ont déjà leurs sous donc il n'y a plus d'inquiétude personne ne creuera. Ce n'est pas que tout le monde tous les sept. Tous les sept. Vous savez les opposants sont plus nombreux que le candidat au pouvoir. C'est la majorité. Donc les six plus un le candidat du pouvoir ou de unir bien sûr de unir donc les sept ont déjà leur argent donc à ce niveau il n'y a pas de problème. Je pense qu'au niveau de la CENI tous les matériels sont déjà convoiés du territoire national on a déjà parlé des tests et aussi la CENI est tellement regardante sur certaines choses pour éviter des dérapages surtout quand on parle de la publication électronique par SMS je pense que ça c'est une bonne démarche aujourd'hui parce que le Togo est en train de faire des efforts tout d'abord la campagne s'est bien déroulée il n'y a pas eu de violence tout s'est bien déroulé et si on ne peut pas contrôler un peu le jour du vote et le dépouillement on pourrait créer d'autres situations aujourd'hui la CENI regardant sur ces situations on peut se féliciter de ce processus pour le moment donc bravo ce qu'il faut ajouter moi je me dis la fermeture des frontières entre temps parce que lorsqu'on interdit un peu la circulation urbaine ou inter-urbaine et qu'on laisse encore fermer les frontières je pense qu'il y a une contradiction parce que les gens ne vont pas passer c'est vrai que les entrées sont tellement bien contrôlées mais il faut dire que le Togo lorsqu'on prend aujourd'hui la sous-région je pense que ce sont des enfants c'est énorme à mettre à l'actif de l'organisation de ces élections la passe nulle part ailleurs jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'un pays n'a organé surtout les élections présidentielles où on laisse les frontières ouvertes mais ce qu'il faut faire remarquer c'est que au niveau de chaque candidat et ça moi j'ai tenu vraiment à l'apprécier chaque candidat pour ces élections essaie donc de pouvoir mobiliser la population à pouvoir aller au vote avertir d'avance que les gens puissent avoir leur cadre sous la main pour aller voter et ça c'est intéressant lorsque vous allez même dans les contrées les plus lointains j'ai eu la chance de le faire que ce soit dans le Sextentrion ou à l'ouest un peu au fond vous constaterez quand même il y a cette émulation au niveau de l'agriculture il faut saluer aussi le travail que fait la HAC depuis un moment parce qu'on en a pas parlé la HAC fait un travail aussi formidable vous avez évoqué la question de la HAC j'ai la note et puis quand on revient de la pause la grande pause on va revenir dessus